Voilà. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Isabelle va revenir. Ah, voilà. C'est mieux. Ça y est. C'est bon. Désolée. Ouais, non, mais je crois que c'est la mise à jour. C'est bon. Mais c'est toi qui veux, par contre. C'est bon. C'est bon. Ah, ben, je ne peux pas faire grand-chose. Ouais. Là, c'est bon, on te voit. C'est bon, je t'entends. C'est bon. Implicable. Super. Je suis désolée. Du contretemps, ça arrive. C'est Instagram. J'en ai là. On est tranquille. Ouais. Là, ça arrive. Mais là, je te vois mieux. Ah oui, que tout à l'heure. Ouais. Je te vois mieux que tout à l'heure. Ah ben, tu vois, c'est sur ton appareil, pas celui de ton mari. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, ouais. Alors, on enchaîne. Est-ce que tu as aimé jouer dans Hélène et les garçons, dans le rôle de Zaza ? Oui, c'était amusant. C'était l'un des premiers rôles que je faisais. Donc, c'était amusant. C'était drôle. Oui, oui, bien sûr. On enchaîne. Sur coup, il y a d'autres questions qui arrivent. Ah ben, là, ça repartit pour le live. Je vais voir s'il y a encore Guillaume. Ben, sinon, on prend quelqu'un d'autre. Ouais, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Ben oui, prends quelqu'un. On va voir. Je le connais, Guillaume, je le connais. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Si j'arrive à la trouver, je pense qu'elle va être contre. Attends. Voilà. Allez, j'invite. On va inviter quelqu'un. Normalement. Bonjour. Coucou. Tu te présentes ? Alors, ben, du coup, je m'appelle Emma et j'ai 19 ans. C'est bien. Et c'est toi qui gère le compte. C'est elle qui gère le compte, Jeanne Garnier. Exactement. Mais je la reconnais parce que j'avais reçu la photo avec ma veille. Oui. Enfin, je ne sais pas où. T'es contente ? Oui. Tunaise, mais elle a dû chercher parce que je peux te dire qu'elle est ancienne. Oui, ben, je ne trouvais même pas la marque sur Internet. Et voilà, je suis tombée par hasard dessus avec ma maman. Ça fait ça. Oui, je l'ai à côté. Elle est là. Oui, c'est la même. Oui. Oui. Ce n'était pas facile. Tu as une question à poser à Isabelle ? Ben, moi, je voulais savoir les souvenirs que vous avez, par exemple, de votre tournée avec Johnny. Avec ? Johnny. Johnny Hallyday. Alors, moi, Johnny, je n'ai pas fait la tournée parce que je faisais un titre, c'était pour Gabriel. Je sortais de la main en métal qui s'ouvrait, je descendais et il devait dire, ça fait des années que je vous parle de Gabriel et ce soir, elle est là. Sauf que Johnny m'oubliait sur scène. Donc, au moment où la main s'ouvrait, je descendais et le premier soir, ça a été un peu oups. C'est-à-dire, il est parti, il a quitté la scène et je me suis retrouvée pendant deux, trois minutes, toute seule avec les musiciens, en boucle. Donc, c'était un petit peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de chorégraphie qui était prévue pour ça. Donc, voilà. Mais tous les soirs, il a recommencé la même chose. Donc, le premier soir, ça m'a un petit peu surprise parce que je me suis dit, oh punaise, est-ce qu'il y a un problème ? Puis après, je me suis dit, bon, en fait, il a envie de se barrer. Donc, j'en garde. C'était le premier prince. À l'époque, c'était la plus grosse salle qui existait en France parce que c'était quand même un… Johnny, c'était les shows les plus grandioses qu'il y avait et puis la star française, le boss et je suis assez contente de l'avoir fait et puis voilà quoi. Et puis, descendre de cette main en métal, c'était gigantesque, c'était énorme. Oui, c'était quelque chose quand même. Puis, il y avait Lara Fabien Soussen, il y avait Sylvie Vartan, il y avait Johnny, il y avait David, il y avait Eric Bami qui était son choriste. Eric Bami qui avait exactement la même voix que Johnny avec qui j'ai fait parce qu'il a sorti un album après Eric Bami. Donc, j'ai fait toute la promo avec Eric Bami aussi. Donc, c'était sympa. J'ai rencontré des gens et c'était bien. D'accord. Super, c'était impeccable. Tu as quelque chose à dire à Emma ? Isabelle, tu as quelque chose à dire à Emma ? Je voulais la féliciter, la remercier parce que je vais regarder. Je n'avais pas du tout l'automatisme des réseaux sociaux pour plein de raisons. Et je vois et c'est super sympa et c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Donc, mille merci et continue parce que c'est cool. C'est hyper gentil. Ça me fait plaisir. Je regardais quand j'étais plus jeune les mystères de l'amour et j'avoue que quand votre personnage est décédé, j'ai arrêté de regarder. J'étais un peu dégoûtée. Et je suis retombée dessus par hasard et j'ai vu que vous étiez revenu. Du coup, j'ai commencé à re-regarder. Sympa, c'est sympa. C'est génial. On va te laisser, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ça marche. Et personne n'a pas compris. C'est à toi. Non, je le sais, je le sais, t'inquiète. D'accord, merci beaucoup. Toutou Emma, bye. Voilà, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent tous te parler. C'est vraiment… Alors, on va prendre… Voilà. Allez, tu vas reconnaître tout de suite, je pense. C'est la pression, là. Voilà. Voilà. Ah, coucou, comment ça va ? Ça va et toi ? Ben, très bien. Alors, moi, j'ai une question. Fais pas ta timide. Fais pas ta timide. J'ai une question. Je voulais savoir si tu avais pu jouer dans un seul film connu. Tu aurais aimé jouer dans quoi ? Un film cinéma ? Je n'ai pas joué dans les films cinéma. J'aurais aimé si tu avais pu jouer un seul rôle dans un film. Ah. Alors, ça ne va pas être un film. Ça va être une trilogie. Le parrain. Ah. C'est un beau film, ça. Et ça a été tourné sur 20 ans. Et dedans, il y a Al Pacino, De Niro, Andy Garcia et quoi. Voilà. Et j'aime l'époque. Parce que c'est, bien sûr, sur différentes époques. Puisqu'on est sur 20 ans. À les années 70. Voilà. Le parrain. Alors, on va dire ça. Ok. Ben, voilà. C'est ma petite question. Ben, c'est super. Voilà. Et ben, voilà. De faire ce live avec Cathy. Parce que du coup, ça nous fait plaisir de pouvoir te voir. Eh ben, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Elle a peur de ne pas te revoir. Merci. Mais moi, je vais laisser la place aux autres, du coup. Parce que je te l'ai dit. Ouais, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Eh, je pense que c'est lui qu'à bientôt. Bisous. Allez, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. On va essayer de prendre le maximum de gens. Bien sûr. Alors. Alors. Là. Voilà. Là aussi, tu vas. Je pense que je ne sais pas. Oui. On va. Normalement, il devrait accepter. C'est bien, ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais ? Tu reconnais ? Ah non. Il y a de la barbe en plus. C'est peut-être pour ça. Ben, c'est peut-être pour ça. Parce qu'à la fois, ça me dit quelque chose. C'est ça qui est dingue. Si je te dis, vous avez du talent. Oui. Ta carrière. Oui, l'émission avec Jackie. Oui. J'avais fait une petite chronique sur ta carrière. Ah, c'est possible. Excuse-moi. Non. C'est Jérémy. C'est Jérémy. Mais ça commence à dater. Et puis, ça commence à dater. Oui. Effectivement, ça me dit quelque chose. Ça me parle. Mais je n'arrive pas à remettre dans le contexte. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. On va dire que c'est la barbe. On va dire que c'est la barbe. À l'époque, j'avais moins de barbe. Comment vas-tu ? Je n'ai pas compris. Ça a coupé. Non, ça a sauté. Je te disais, comment vas-tu ? Ah ben, super. Quand je te vois, ça ne peut aller que bien. Ah, tu es gentil. Et du coup, à l'époque, je faisais beaucoup de figuration sur l'émissaire de l'amour. Et j'avais fait une chronique dans « Vous avez du talent ? » sur « J'avais retracé toute ta carrière. » Ah, punaise. Ça m'intéresserait que tu le donnes à Cathy, ça. Ah ben oui, parce que tiens, justement, tout à l'heure, quand on t'a posé la question sur « Depuis combien de temps tu étais chez AB ? » Moi, j'ai les dates et les AB, c'était les musclés, c'était en 91, ton premier épisode. Ah ben, il sait tout, hein ? Ah ben, c'est incroyable. Donc, ça fait 20 ans. Donc, je te laisse faire le calcul, on ne va pas donner. Mais tu fais 20 ans ? Ben oui, ça fait 30. Moi, je disais, bon, moi, ça fait 20 ans. Non, ça fait 30 ans, tu te rends compte ? Oui. Au début, je dis 25. Je dis, oh, peut-être pas 25. Après, je dis 23. Tu vois, je suis perdue. Moi, il ne faut jamais me demander de date. Bah, moi, je connais toutes les dates de tout ce que tu as fait. Ah ben, c'est trop gentil, ça. Mais ça m'intéresserait, parce que moi, je ne sais pas. En fait, quand j'avais retracé ton parcours, c'est vrai que je n'avais pas donné les dates, mais j'avais tout retracé chronologiquement. Mais incroyable. D'ailleurs, l'interview de Jérémy, il est sur l'idée. Enfin, il faudra qu'on le prenne. Ah ben, bien sûr. L'interview. Mais là, tu ne me reconnais pas parce que j'ai la barbe, j'ai les cheveux un peu plus courts. Il y a quelques années qui ont passé. Mais si tu regardes là, Cathy, elle va t'envoyer une photo, ne serait-ce qu'une photo de l'émission. Je suis sûre que tu reconnais direct. Ah, mais la voix me parle. Je ne sais pas comment te dire. Ta voix, ta façon de parler, ton débit me dit quelque chose. Mais oui. Mais je n'arrive pas à être dans le contexte exactement. Et même si d'avoir retracé ça, ça me dit quelque chose. Bah oui, c'était en 2012, tu vois. Alors, ça commence déjà à faire. J'ai 20 ans presque. Et puis, si tu veux, j'avais fait beaucoup de figuration avec toi. Du coup, on se voyait régulièrement à l'époque, mais ça passe déjà. Ah, c'est ça. Eh ben, tu en verras à Cathy et je serais curieuse. On pourra même le mettre sur Insta, Cathy, si tu as envie. Cathy, c'est vrai ? Moi, je fais ce que Cathy me dit. Non, mais tu fais aussi. Tu publies. Tu publies beaucoup aussi. Tu publies quand même. Oui, c'est bien. Tu es très active sur Insta. C'est super. Souvent, on discute avec un enfant. Il faut. Tu en penses et tout. Oui, non, c'est bien. Donc, voilà, je voulais juste te corriger sur du coup, AB. C'était en 91 que tu as commencé. Eh ben, tu vois, punaise. Donc, tu dois dire, ah, quelle grosse menteuse. Elle ne sait plus. Mais non, c'est que je ne sais plus. Non, mais en plus, toi, tu as vachement enchaîné les rôles dans les sitcoms. Tu as fait beaucoup de sitcoms AB. Donc, c'est vrai qu'après, dire, j'ai fait ça avant, après, pendant, quelle année ? Je n'ai pas la chronologie dans ma tête. Non, non, mais il y a eu beaucoup de choses. Après, tu as fait, c'est les musclés. Oui, voilà. Après, pendant la croisière Fol Amour, après, tu es partie sur les vacances. Et puis, tu es revenu un peu faire la fin de la croisière, etc. Exactement. Donc, après, moi, je m'en mets les pinceaux et je ne sais plus. Mais en tout cas, heureusement que tu es là et que tu veilles au grain. Comme ça, c'est ça, c'est mieux de dire des bêtises. Voilà. Donc, je voulais te faire un coucou parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, du coup. Je suis très gentille à toi. Je te remercie. Voilà. Et bonne continuité. À toi aussi. À bientôt, j'espère. De la figure, des rôles, des choses ? Non. Enfin, oui, c'est vrai que j'ai changé un peu. Mais moi, la figure, avant, j'étais beaucoup contacté parce qu'on a fait énormément de figures ensemble sur les mystères au début. Je crois que j'ai dû faire toutes les figures possibles. J'ai même fait doublure lumière de Christian, c'est pour te dire. Mais là, je n'ai plus les contacts et ça a peut-être changé de personne. Je ne sais pas. Je n'ai plus les contacts pour refaire la figure ou des choses comme ça. En off, je donnerais Cathy. Ah, je veux bien. Oui, ça serait super. Parce que vu qu'ils te connaissent depuis le pouvoir, ce n'est pas compliqué. Mais même toi, là, tu ne me reconnais pas avec la barbe. Encore, je me suis posé la question. Je me suis dit, je ne suis pas rasée. L'autre fois, les dernières fois, j'étais rasée. Elle ne va pas me reconnaître. Tu enverras une photo. Tu enverras une photo. Oui, je vais t'enverser ça, Cathy. Bon, écoute, en tout cas, merci. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt, j'espère. Et merci à toi aussi. Bonne journée à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors. Ça m'a fait plu. Tu ne reconnais pas les gens. Tu as vu, tu ne reconnais pas les gens. Cathy, ne me demande pas des dates, ne me demande pas une chronologie et ne me demande pas de reconnaître. C'est incroyable. Je suis une passoire. C'est terrible. Alors. Tu ne peux pas mettre une poids de nuit pour… Allez, une autre personne qui voulait absolument te parler aussi. Là, je pense que tu vas la reconnaître. Non. Cathy, tu n'as pas vu. Alors, qui est-ce ? Moi, je reconnais la personne. Voilà, Isabelle ne reconnaît pas. Si je te dis que je t'ai envoyé un colis il n'y a pas si longtemps. Savi. Oui. Voilà. Tu vas bien ? Mais tu sais, voilà. Depuis ce matin, elle attend le like, quand même. Depuis ce matin, elle l'attend. J'ai dit ton nom sans qu'on me dise rien. Mais en revanche, le visage, la vidéo, elle est pas nette. Là, vous m'en demandez. Oui, la vidéo est pas nette, c'est toi, Flavie. Mais tu as la campagne. Mais voilà. Mais je suis connue quand tu m'as dit ça, Flavie, tout de suite. Quand même, j'ai quand même une neurone encore. Alors, Flavie, c'est quoi ta question ? Je voulais savoir si c'était assez facile de tourner avec José et Nicolas, enfin Patrick et Philippe, tous les tournages. Alors, ils sont faciles, ils sont fort sympathiques. Mais c'est dur de garder son cercle. Ça m'étonne pas, quand on les voit en réalité. Ah non, l'un comme l'autre, c'est un enfer. À dire, ils ont l'équifrise. Très dur, très, très dur de garder son cercle. Mais c'est tellement sympa. Parce que même si c'est un travail, le faire en s'amusant, c'est quand même vachement plus cool. Oui. Après, ils sont sympas, donc ça va. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils se disent ça. Ils sont très sympas. Ils sont trop sympas. Oui. Et dans pas longtemps, on va t'envoyer un petit colis sur les tournages. Ah, t'es trop mignonne. C'est un petit gros. Enfin, un petit gros. Trop gentil, c'est gentil. Merci à toi. Voilà. Ça me dénigre. Bon, et là, ça passe pas, c'est ça, c'est la vie. Oui. Et il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour ? Bonjour. 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 C'est là. Oui. On les avait vus à luchon. Hein, on s'était fait à luchon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Isabelle, il y a des commentaires qui parlent de la pub. J'avais le dose. Je veux te dire à tout le monde. J'en ai fait plein, plein, plein de pubs télé. Mais celle-ci, c'est à la bouche. J'en ai fait pour Amex, Américain Extrait, j'en ai fait tellement plein, pour Op 2000, j'en ai fait pour la Samaritaine, j'en ai fait plein de pubs télé. Mais c'est le seul à marquer, c'est pas la petite journée, elle est rigolote. Du coup, Isabelle, j'avais une question, tu l'as goûté ou pas, le vin ? Ah bah, bien sûr. Il était bon ? Bien sûr, bien sûr, quoi, j'ai bu. Il était très bon. Donc, on peut renvoyer un peu ? On pourra t'en renvoyer, alors ? Alors, c'est gentil, comme vous le savez, non, mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas le métier. Et les macarons ? Et les macarons ? Ah, si vous voulez, mais je ne sais pas, vous n'allez pas me nourrir. Je vais devenir au-delà. Je vais devenir au-delà. Non, c'est pour tout le monde. Non, ça sera pour toute l'équipe. Bon, alors ça. Ok. David, je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. Ça marche, merci. Au revoir. À bientôt. Bisous. Bisous. Pour les mères pour ton bac. Merci. Bisous, bye. Bon, on va essayer parce qu'on ne va pas, parce qu'il y en a qui ne vont pas être contents. Bien sûr. Alors, attends. Allez, on en prend une autre. Après, je reprendrai peut-être des gens, d'autres personnes. Et il y en a beaucoup qui disent, que penses-tu du nom qu'on t'a donné, Wonder Jen ? C'est amusant parce que c'est un peu rock'n'roll, donc c'est amusant. C'est très mignon. Bonjour Isabelle. Comme ça. Alors, on a une troisième personne. On a une autre personne. Oui. Mais par contre, on ne la voit pas beaucoup. Je connais parce qu'on a un très, très flou. Alors, présente-toi. Présente-toi. Bonjour Isabelle. Je me fais disodelle. Bonjour Isabelle. Voilà, ça va Cathy ? Oui, ça va. C'est Isabelle qui commente beaucoup sur ton Insta. Ah, ben merci Isabelle. C'est adorable. Voilà, parce qu'après, moi, je ne sais pas qui est qui. Mais effectivement. Voilà. As-tu une autre question pour Isabelle ? Oui, alors, j'ai une question. Je l'ai écrite parce que je voulais savoir parce que je vous trouve super belle, Isabelle. Vous avez de la classe et je voulais savoir sur les tournages si c'était votre look ou on vous relookait, si c'était vos vêtements personnels ou… Je tourne avec mes vêtements. Ah ouais ? Ben, vous avez un super style. J'adore. Les sacs à main et tout. C'est trop la classe. Ok. C'est un coach pour mes vêtements, ouais. J'aime bien. D'accord. Donc, j'appelle la costumière, je lui dis voilà Magda, je vais prendre ça, ça, ça. Elle me dit ok. D'accord, ben c'est super, voilà. Et c'est pareil pour les autres comédiens, du coup ? Euh, non. Pas tous ? Oui, Ingrid. Un peu. Je sais, de temps en temps si, de temps en temps, les filles, elles prennent un truc à elles. Mais moi, je ne prends que mes vêtements parce que j'aime bien. Ben oui. C'est vrai qu'il y a des comédiens, s'ils les mettent après dans la vie, ils ont l'impression d'être un peu comme s'ils étaient au bureau. Moi, ça ne me fait pas cette impression, donc je m'en fous, donc je garde les vêtements, je prends mes vêtements, c'est pas très bien. D'accord, ben c'est bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. Eh ben merci pour tous tes petits commentaires que tu fais toujours, c'est adorable. Moi, je vous adore avec la vie. Ah, c'est joli, merci. Et je voulais vous dire que si j'ai l'occasion un jour de vous voir en vrai, ben j'aurai aussi un petit cadeau pour vous. Ben c'est adorable. C'est adorable. C'est adorable. J'ai l'occasion, voilà. Bien sûr. Je vous embrasse très fort Isabelle, merci beaucoup. A bientôt. Merci Cathy. Au revoir. De rien. Maintenant, on va prendre un garçon. Ah, qui s'appelle ? On va prendre un garçon. Par contre, il faut que je le retrouve. Attends, parce que là, il faut que je le retrouve, lui. Vas-y, 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 tu trouves un garçon. Ah, il en faut des garçons de temps en temps quand même dans la vie. Ouais, mais je ne le retrouve pas. Il faudrait qu'il m'envoie une invite. Il s'appelle comment ? C'est Mourad. Ah ben oui, puis Mourad, qu'est-ce qu'il peut envoyer ? Ben oui, mais c'est que je ne le vois pas. Ah, je pense que c'est… Après, je ne sais pas si c'est lui. Ah, voilà. C'est bon. J'ai trouvé. Ah. C'est bon. Parce que la dernière fois, je n'ai pas pu le prendre. Donc, voilà. C'est que j'avais du monde. On ne peut pas prendre tout le monde à faire. Voilà. Bonjour Cathy. Bonjour Isabelle. Ben de rien. Et la dernière fois, je n'ai pas pu te prendre parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Oui, ça va ? Vous allez bien ? Eh ben, je vais bien. On s'est déjà croisés à Sergi Pantoise. Ben oui, ça me dit quelque chose. Là, j'ai le soleil, il faut que je tourne parce que j'ai le soleil en pleine nuit. Voilà. Vous voyez bien mon visage ? Oui, c'est moi. Eh ben voilà. Je voulais te dire, est-ce que tu vas continuer à tourner dans les mystères encore ? Ben bien sûr. Parce que je suis un grand fan des mystères. Ah ben, j'imagine. Si, j'imagine. J'imagine que tu viens jusqu'à Sergi Pantoise. Ben oui. Oui, j'adore tous les anciens qui ont fait « Hélène et les garçons », « Les miracles de l'amour », « Les vacances de l'amour ». Parce que j'ai grandi avec. L'équipe de base. Ben oui. Ah oui. Avec Patrick, Hélène, Philippe. Ben oui, c'était ça. Ça m'a appelé des bons souvenirs. Bien sûr. Mais je vous connais depuis AB Productions. Ça fait très longtemps. Bien sûr. Et je compte continuer pour répondre à ta question. Ouais. Je voulais vous dire. Je voudrais rendre hommage à une personne, à un gars qui est très super sympa, qui a tourné avec toi il y a très longtemps. Ah, vas-y. Dans la troisième fois l'amour. Vas-y, dis-moi. Framboisier. Ah oui. Vas-y, eh bien. Bah oui, parce que je l'ai connu, parce que je vous ai vu il y a très longtemps avec lui. Eh ben oui. Il était drôle, le framboisier, si on l'appelait. Ouais, mais je l'adorais. Mais un jour, un de ces quatre, je passerai à Sergé, je vous apporterai quelques gâteaux que je fais moi-même. Ah ben avec grand plaisir. C'est super gentil. Pour toute l'équipe. Ouais. Déjà, j'ai vu Elsa, là. Elle est en train de tourner. En plus que je vais bientôt aller à son concert. Ça va être génial. Mon premier concert de Elsa. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous parler, Isabelle. Ah ben, ça me fait plaisir. Ça, je vous ai demandé de faire un petit selfie, mais vous n'avez pas eu le temps. Vous étiez pressé ce jour-là à Sergé. C'est possible. Mais pourtant, j'en fais beaucoup. Ouais, ouais. Parce que vous étiez tous en même temps. Il y avait Pascal Souten. Il y avait Peter. Celle qui jouait Peter. Ouais. Il y avait... On était en train de tourner. Ouais, ouais. Quand on était en train de tourner pour aller faire un selfie. Il faut que ce soit avant. Ouais, ouais. Un de ces quatre, je passerai à Sergé. On va se faire un petit selfie en souvenir. Avec grand plaisir, Mourad. Ouais. Mourad, je vais te laisser. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Oui. Bonne soirée à toi, Catherine. Merci. Au revoir. Voilà. Je vais voir si Guillaume, il est encore là. Et qu'est-ce qu'il voulait venir ? C'est pas trop long. Ouais. Non, 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 non. Ça va aller. Voilà. Voilà. Comme ça, tu vas le... Attends, ça arrive. Alors là, qui on prend, Cathy ? Alors, c'est un acteur. Ah. Alors, j'espère qu'il va accepter. C'est Guillaume. Il voulait venir. Mais... Peut-être qu'il est reparti. Je ne sais pas. Non, pourtant, il était là. Non. Eh bien, on va prendre... Ah, tu veux, Serge ? Ah, ben, prends Serge. Ah non, apparemment, je ne peux pas parce que j'ai déjà invité Guillaume. Mais apparemment, il faudrait que je l'annule. Bon, il y a des questions. Allez, on finit. Alors, attends, on va faire des questions. Elle ne peut pas reconnaître tout le monde. Alors, voilà. Ça, je ne sais pas si on ne l'a pas dit au début. Quel est le point commun entre Jeanne et Isabelle ? On l'a déjà dit, c'est un perso. Ouais, je crois qu'on l'avait dit au début, ouais. Je vais voir si Serge est toujours là. Eh bien, non, Serge, il n'est plus là. Je ne sais pas s'il est encore là, Serge. Il était là tout à l'heure. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment Jeanne et Serge. On a été brièvement ensemble. Apparemment, il ne peut pas répondre, Serge. Ah ! Elle est partie, Isabelle. T'es partie, Isabelle. Ouais, je suis revenue. Ouais, t'étais partie. Je suis revenue. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Allez. 19h, on refait. Allez, on prend quelqu'un. Ouais. On prend quelqu'un d'autre. Bon, on prend quelqu'un d'autre. C'est le dernier ? Ouais. Là, j'ai appuyé vraiment au hasard. C'est la dernière. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles ? Laurie. Salut, Laurie. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, super. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. J'étais au festival de Luchon. C'est moi qui ai fait un malaise. Ah si, mais bien évidemment. Oh là là, bien sûr, on était dans le restaurant. Ah mais oui, ça va mieux à première vue. Oui, ça va mieux. Bon, j'en fais toujours, mais ça va mieux. Tu fais de la spasmophilie ? Non, ce n'est pas trop ce que j'ai encore. Peut-être que je n'arrive pas à gérer mes émotions. J'ai peut-être un problème de cœur. Ah. Du coup, on ne sait pas trop. Bon. Mais voilà, du coup. Mais je me souviens de toi. Vous êtes très, très gentille. J'espère vous revoir. Ben ouais, bien sûr. Il y aura une occasion, forcément. Tu as une petite question ? Oui, j'avais une question. C'était quoi déjà ? Je suis tellement choquée en fait. Ah oui. Si tu n'avais pas réussi à être comédienne, c'est quoi que tu aurais aimé faire d'autres ? Enfin, si tu avais d'autres passions ou quoi ? Danser. Ça a... Je n'ai pas compris. Danser. Ah, danser. Ah d'accord, ok. Ben, c'était mon métier. Donc, je pense que si tu n'as pas passé à la comédienne, je me dis, je serais restée danseuse. Et peut-être après chorégraphe. Voilà, autre chose. Mais je ne serais pas restée dans le monde de la danse. D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu. Eh, merci à toi. Et puis, ça m'a fait plaisir de te revoir en bonne forme. Oui, pour une fois. Moi, ça m'a fait plaisir d'être en live. Et merci de m'avoir pris. Et merci, Kashi, aussi. Bye. Ben, de rien. J'ai appuyé au hasard, là. Ben, c'est bien. Et tu as appuyé. Plein de gros bisous. Merci encore. Voilà. Ma Kati ? Ah, mais tout le monde veut te parler. Mais on en refera d'autres. Mais on refera d'autres live, de toute façon. Pas tout mobiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Parce que là, il y a tout le monde qui demande. Et je suis en train de lire les commentaires. Parce que je vais quand même lire leurs petits commentaires pour les cinq dernières minutes. Parce qu'il y a plein de petits commentaires qui disent on t'adore et tout. Alors, est-ce toujours la femme de l'eau ? Moi, et d'ailleurs, Isabelle ne va pas continuer la danse. Non, Isabelle ne va pas continuer la danse. En loisir, oui, mais pas professionnellement. Ça fait bien longtemps. D'ailleurs, tu aurais aimé danser. Tu aurais aimé danser dans la série ? Ah, mais tu as déjà dansé, mais dans les vacances. Ouais, j'ai déjà dansé. Après, je dansais dans d'autres films. Dans d'autres films. Dans quel numéro un, d'ailleurs, je dansais. J'ai dansé dans d'autres films, oui. Oui, oui, accessoirement. Oui, oui, bien sûr. Comment elle s'appelle ? La petite sœur d'Hélène, comment elle s'appelle dans la série ? J'ai oublié son nom dans la série. La sœur d'Hélène dans la série, Cathy, elle s'appelle comment ? Chloé. Chloé, Chloé, elle dansait dans un cabane. Elle était parce qu'elle ne savait pas. Bon, tu vois, c'est moi qui lui ai montré vite fait comment bouger et faire, voilà. Donc, oui, après, c'est un traumatisme. Mais bon, oui, peut-être un jour. On te demande si tu as un diplôme de professeur de danse. J'ai fait… Écoute, j'ai donné des cours. Mais à l'époque, le diplôme, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il serait reconnu par l'État, mais à la fois, je n'ai pas de prof de danse. Mais j'ai été dans une école pour apprendre à enseigner, oui. Alors, une question. Est-ce que c'est vous qui avez souhaité rejoindre l'équipe des Vacances de l'Amour ? On me l'a proposé et j'ai dit oui. D'accord. Ça manque. Quelle est ta devise ? Vivre et laisser vivre. Parce que là, il y a les questions et que ça revient là. Elle ne peut pas reconnaître tout le monde, ça c'est sûr. Des souvenirs de Johnny. Il y en a beaucoup qui se souviennent de Johnny. Ben oui. J'ai répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, c'était un souvenir un peu sympathique. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Que devient Malorie ? Rien du tout. Je ne sais pas. Elle est revenue dans la série. Elle est repartie et je n'ai pas de nouvelles. Franchement, je n'ai pas de nouvelles. Ça doit aller, j'imagine. Mais on ne peut pas garder contact. C'est ça qu'il faut que les gens aussi se rendent compte. C'est que tous les guests, tous les rôles, tous les… Dans la vie, on n'est pas en contact avec tous les gens de la planète. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ben moi, par contre, avant de quitter le live, je tenais d'abord à m'excuser pour ces petits incidents qui s'est produit, que le live, il est en deux fois. Je tenais à m'excuser auprès de toi et puis auprès des fans. Et je voudrais savoir ce que tu as pensé, ce que tu en as pensé pour ton premier live. Eh ben pour mon premier live, je pensais que c'était fort sympathique. J'étais contente de te voir, Cathy. J'étais contente de te voir des gens que tu as invités. Et puis, je pense que c'est normal si les gens prennent le temps de nous regarder, que nous, on prenne du temps à répondre à des questions, s'ils se posent des questions sur nous. Voilà, ça fait vaste communiquant. C'est bien. D'accord. On en refera un autre beaucoup plus tard. Est-ce que ça t'intéresserait d'en refaire un deuxième beaucoup plus tard ? Mais bien sûr qu'on refera avec grand plaisir et puis qu'on aura le plaisir de parler aux gens et de répondre à leurs questions, tout simplement. Super. Donc comme ça, les gens, ils voient que c'est bien ton compte Instagram. C'est pour ça que je voulais faire ce live aussi. Tu m'aides à le gérer, mais si je publie, je te demande ton avis. Tu fais des recherches incroyables et je suis contente qu'on fasse ça en collaboration et je t'en remercie. Parce que tu ne serais pas là, je ne sais pas si je serais. Et si je serais, je serais incapable de faire aussi bien. D'accord. Je ne vais pas t'embêter trop longtemps parce qu'on a quand même fait un peu plus d'une heure. C'est en deux parties. À part si tu veux reprendre une dernière personne. Allez, une dernière. Allez, une dernière, on fait ? Une dernière. Oui, on va la prendre. Allez, on fait au hasard. Je ne connais pas. J'aurai la surprise. Je vais voir. C'est quelqu'un qui a demandé, donc on va voir. Parce qu'il y a plein de demandes. Ça arrive. Allez, une petite dernière. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, avez-vous une question à poser à Isabelle ? Oui. Est-ce que tu voudrais continuer toujours dans les mystères de l'amour ? Bien sûr, je vais continuer dans les mystères de l'amour. Expliquez-moi ce que vous avez fait. C'est Géraldine. D'accord. Elle est timide. Elle n'ose pas trop parler. Oui, mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, elle osera plus. En tout cas, c'est sympa d'avoir Géraldine au téléphone. Et puis, oui, oui, la série me plaît. Donc, voilà, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc, la chaîne nous veut bien de nous. Nous, on est là, fidèles au poste. On est contents d'être là. Oui, parce que moi, je vous suis tous les samedis et tous les dimanches. Eh bien, c'est super cool et merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir Géraldine. Au revoir et puis merci de m'avoir parlé. C'est gentil. Eh bien, de rien. Avec plaisir. Merci Géraldine. Merci. On peut pas tous les désunir. Voilà. Il y en a qui sont timides, hein ? Ben oui, mais c'est normal quand tu sais pas. Puis, ouais, c'est normal. Il y a une petite dernière question qui demande, c'est quelqu'un qui demande, aurais-tu aimé faire danse avec les stars ? Oui, potentiellement, c'est pas mal. C'est bien. Après, le côté être mis comme ça en concurrence, quoi. J'aime danser. C'est mon métier. Je sais pas si j'ai envie d'être jugée ou d'être… Tu vois ce que je veux dire ? Quoi, j'ai rien à vendre. J'ai dansé pendant 15 ans. Mais en tout cas, c'est une jolie émission. Moi, en fait, c'est pas tellement voir les gens qui viennent danser. Ce que j'aime voir, c'est les vrais danseurs. Parce qu'il y a des fois, il y a quand même des catastrophes dans les gens qui sont invités dans les arts. Et qui savent danser. Et je trouve que c'est un petit peu… Ça peut être un peu pathétique de vouloir venir sur quelque chose dont tu n'as absolument pas la maîtrise. Tu vois, je trouve que ça fait un peu sain. Donc, je ne sais pas si j'aurais aimé le faire. Mais l'idée de l'émission, de mettre en valeur de la danse, oui, ça je trouve ça formidable. Et de voir les vrais danseurs danser, oui. Les artistes qui viennent danser, il y a des fois, franchement, c'est pathétique, quoi. Par contre, j'ai quelqu'un qui dit « Le personnage de Jeanne était censé être mort. » Ben oui, mais il n'était pas mort. C'était juste le visage. C'était juste le visage brûlé. Enfin, voilà, il était revenu après. Ça a été bien goupillé. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, écoute, je ne vais pas te garder plus longtemps parce que je ne veux pas non plus. On refera d'autres live. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie là. Ça m'a fait plaisir de faire ce live avec vous. C'est une grande première pour moi. J'en remercie Cathy parce que c'est elle qui s'en occupe d'organiser ce live. Et tu vas le refaire une prochaine fois. « Oh, Cathy, quand tu veux, avec grand plaisir. » Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La première partie est sur Instagram déjà et je vais mettre la deuxième partie. Voilà. C'est tout enregistré. Bisous, bisous. Voilà. Eh bien, je te fais des bisous. Je te fais des bisous et puis on se contactera par message. Enfin, voilà, on se contacte. Je te dis à plus tard. Bye. Ben, bisous à tout le monde et merci d'avoir été là pour Isabelle. Merci. Bisous.